Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à factoriser les traits nombres. Donc, la factorisation des traits nombres dépend de delta. Et pour le calculer, c'est-à-dire pour calculer le discriminant, je vous invite à voir la vidéo qui est très en détail, la méthode du discriminant. Donc, pour factoriser ce trait nombres, ax² plus bx plus c, ou a, b et c sont des nombres réels, le nombre a, bien sûr, doit être différent de zéro. On calcule, premièrement, delta. Donc, ces formules nous disent que c delta est strictement positif. Le trait nombres ax² plus bx plus c se factorise en a facteur de x moins x1 a un facteur de x moins x2. Le nombre a, c'est le coefficient devant x². Regardez. x1 et x2 sont des racines du trait nombres ax² plus bx plus c. x1 et x2 aussi, ce sont des solutions de l'équation ax² plus bx plus c est égale à zéro. Prenons le cas où delta est nul, c'est-à-dire delta égale à zéro. Le trait nombres, ou bien ce trait nombres, se factorise en a facteur de x moins x0 au carré. x0, bien sûr, et l'unique racine. c'est-à-dire, c'est la solution de l'équation ax² plus bx plus c est égale à zéro parce que delta est égale à zéro. Mais c delta est inférieur strictement à zéro. ax² plus bx plus c ne se factorise pas dans R. Donc, on va commencer l'exercice. Voilà. Factoriser les traits nombres suivants. J'ai nommer ce trait nombres 2x² moins x moins 1 P1x. Donc, premièrement, on va calculer delta, mais avant de calculer delta, on détermine A, B et C. C'est-à-dire, le coefficient de x², le coefficient de x et ce qui reste. Le coefficient de x², c'est le nombre 2. Le coefficient de x, c'est moins moins 1 et c'est ce qui reste. Maintenant, on va calculer le discriminant. Calculons le discrét bien sûr, le discriminant de P1x. Donc, je vous rappelle la formule. Delta égale AB² moins 4AC égale. je prends la valeur de B au carré bien sûr. Moins 4 fois la valeur de A fois la valeur de C. La valeur de A, c'est 2. La valeur de C, c'est moins 1. Donc, il faut mettre une parenthèse. Égale moins A au carré, ça fait 1. Ici, moins 4 fois 2 fois moins 1, ça fait plus 8. Donc, voilà, on a trouvé delta. Donc, comme delta est positif, ce trait nomme a des racines réelles distinctes X1 et X2. Donc, X1 égale. Donc, maintenant, on va déterminer les racines. C'est moins B moins racine delta sur 2A X2 C'est moins B plus racine delta sur 2A Donc, X1 égale moins B Je prends l'opposé de B La valeur de B, c'est moins 1 sans l'opposé C1 moins la racine carré de 9 sur 2 fois la valeur de A Voilà la valeur de A X2 Je fais la même chose Je prends l'opposé de B La valeur de B est égale à moins 1 sans l'opposé C1 plus la racine carré de 9 sur 2 fois la valeur de A Voilà Donc, X1 égale 1 moins 3 et 2 fois 2 ça fait 4 X2 c'est 1 plus la racine carré de 9 c'est 3 sur 4 Donc, X1 égale 1 moins 3 ça fait moins 2 donc moins 2 sur 4 X2 égale 1 plus 3 ça fait 4 donc 4 sur 4 voilà donc X1 égale on va simplifier il reste moins 1,5 X2 égale pardon 4 sur 4 ça fait 1 donc voilà on a déterminé les racines distinctes bien sûr ce sont des racines du trénome P1 X et maintenant factorisant le trénome P1 X donc factorisant pardon factorisant le trénome P1 P1 donc P1 X égale donc comme vous voyez si on a d'hectare est positif donc on va appliquer cette formule A facteur de X moins X1 facteur de X moins X2 donc je vais mettre A facteur de X moins X1 facteur de X moins X2 voilà égale la valeur de AC2 comme vous voyez c'est le nombre 2 donc voilà le nombre 2 donc à la place de 1 on va écrire 2 ça c'est X moins ici on a X1 donc X1 c'est moins 1,5 mais le moins avec le moins ça donne plus pardon donc voilà après je vais mettre X moins X2 deuxième racine c'est A donc voilà la forme factorisée de P1 X c'est 2 facteur de X plus 1,5 facteur de X moins 1 passons maintenant à P2 X donc on a 4 X carré moins 4 racine de 3 X plus 3 premièrement on calcule delta donc on a la valeur de AC4 la valeur de B c'est moins 4 racine de 3 et la valeur de C c'est 3 donc on va calculer premièrement le discriminant B carré moins 4 à C la valeur de B c'est moins 4 racine de 3 mais il faut mettre une parenthèse moins 4 fois la valeur de A et fois la valeur de C donc on a moins 4 racine carré de 3 au carré ça fait 48 4 fois 4 ça fait 16 fois 3 ça fait 48 voilà on a trouvé delta égal à 0 donc ce très énorme admis une unique racine c'est ça x0 donc on va déterminer x0 c'est moins B sur 2 A égal voilà je prends l'opposé de B la valeur de B c'est moins 4 racine de 3 son opposé c'est 4 racine de 3 sur 2 donc j'ai des 4 racine de 3 sur le nombre 2 2 fois pardon 2 fois bien sûr la valeur de A la valeur de A c'est 4 donc on va remplacer A par 4 on termine dans 4 racines 4 racines 8 sur 8 ici on peut simplifier donc on va simplifier on va trouver racine carré de 3 donc ici c'est pas la peine de faire cette étape c'est mieux de simplifier donc voilà il reste racine carré de 3 sur 2 donc voilà on a trouvé racine carré de 3 sur 2 et maintenant on va factoriser le trinome dans ce cas là on va appliquer cette formule A facteur de de x-x-x-0 le taux carré donc factorisant le trinome P2x donc P2x égale je vais écrire la formule à facteur de x-x-x-0 au carré égale je remplace A par 4 voilà parce que A est égal à 4 x-x-x-0 ce qu'on a trouvé c'est la racine carré de 3 sur 2 au carré à facteur de x-x-x-x-0